... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sans Détour. Je suis content de vous retrouver, vous m'avez manqué, j'ai envie de vous dire, le Covid a eu raison des émissions Sans Détour, ça fait vraiment quelques semaines que je ne suis pas remonté dans cette voiture pour vous partager ce plaisir que j'ai de la rencontre. Cette semaine, le plaisir est tout à fait singulier. Je connais Franck Alétru depuis plus de 15 ans. Il est apiculteur, nous sommes ici à Saint-Laurent-de-la-Salle. Il a à peu près 2000 ruches et c'est un homme passionné. Il a eu une première carrière de compétiteur, de champion de moto. Il s'est installé en 1983 comme apiculteur ici. Il est syndicaliste, toujours très engagé dans la lutte contre les pesticides. Il va nous raconter son parcours. On va parler avec lui biodiversité, écologie, esprit d'entreprise. On a beaucoup de choses à se dire. Et comme il fait bon, on va aller se promener du côté de la forêt de Mervan puisque nous sommes finalement pas si loin ici, au cœur de la Vendée. On va parler de Mervan Comment vas-tu ? Ça va bien, ça me fait plaisir. Pareillement, ça fait un petit moment qu'on s'est convié. Notre dernière émission, elle a 11 ans. Voilà, tu n'as pas changé. Toi non plus. Super. À vrai dire. On avait fait cette émission-là à l'époque, je pense que c'était au moment où le livre de Philippe de Villiers que vous avez écrit ensemble est sorti. Les abeilles meurent et les jours de l'homme sont comptés, c'est ça ? Si les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que les abeilles meurent ? Les abeilles meurent sur des zones, effectivement, il y a des territoires où il y a des problèmes encore. Mais on peut reconnaître qu'il y a eu une prise de conscience quand même. Il y a encore du travail à faire, mais on est sur une bonne piste d'amélioration. Oui, très bien. Ton entreprise va bien ? Elle va tellement bien que tu vas évoluer ? L'entreprise va tellement bien qu'il faut la transmettre à un moment donné. Il faut la transmettre. Je reste dans le métier. Je reste dans le métier parce que j'ai monté une autre structure qui va pouvoir faire bénéficier à toute la filière de mon expérience et puis aussi bien au niveau de la recherche. Ça va être une entreprise qui s'appelle Happy Dev et qui va faire de l'apiculture et du développement, aussi bien technique que scientifique, du testage. Tout un ensemble d'actions de l'élevage de la génétique. Il y a toujours un sens de l'intérêt général chez Franck Allait-Truc. Tourner vers l'avenir, en voiture. C'est ouvert ? Oui, ça y est, c'est ouvert. Allez, on va faire un demi-tour. Elles sont où, là, tes 2000 ruches ? Alors, elles sont réparties sur un ensemble de ruchers sur plusieurs emplacements parce qu'il y a une partie des ruches qui sont en emplacement qu'on dit fixe, ce sont des ruches sédentaires. Et on a une partie de l'exploitation qui est en ruchée de transhumance. C'est-à-dire qu'en fonction de la saison et surtout des floraisons et des ressources, on les met en position idéale pour une belle récolte. Est-ce que tu aurais pu imaginer, en 1983, quand tu t'es installé ici, dans le Paris, à Saint-Laurent-de-la-Salle, que tu serais aujourd'hui à la tête d'une entreprise pas mal, quoi ? Quand je suis venu là, tout au départ, c'était vraiment un besoin de retour aux origines. C'est-à-dire que mon métier, c'était de prendre des virages à 180 km heure et j'ai fait un virage à 180 degrés dans ma vie. C'est quoi ton palmarès en moto ? Alors, à l'époque, je n'ai pas été un très grand pilote, je dirais, avec un palmarès extraordinaire. J'ai des places, mais j'ai arrêté avant parce qu'on allait de plus en plus vite et avec de moins en moins de sécurité. Donc, je participais aux championnats de France, je participais à des championnats régionaux, mais je faisais beaucoup de mise au point. Je faisais beaucoup de réglages, de mise au point, de matériel et du développement. Ce qui a toujours été un peu la recherche, ça a toujours été un peu ma passion, de partir d'un existant et d'essayer de l'améliorer. Et j'ai vu beaucoup de copilotes mal terminés. Et j'ai eu un combat entre l'ange et le démon. L'ange qui me disait, continue, tu n'es pas trop mal placé, ça se passe bien. Non, pardon, l'ange qui me disait, arrête. C'est l'inverse. L'ange qui me disait, arrête, arrête. Et le démon qui me disait, non, continue, continue. Franck, il devait être sympa quand même tes parents. D'abord, ils te laissent faire de la moto alors que c'est dangereux. Et ensuite, tu leur dis, finalement, non, non, je vais faire des abeilles. Moi, le parisien, papa, maman, bye bye, à Saint-Laurent de la Salle. Il faut suivre Franck et les trucs quand même. C'est sûr. Je ne pense pas que j'ai été un cadeau très sincèrement. Pendant les premières années de mes études, j'ai toujours été dans les premiers de la classe, qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on parlait. On avait été dans les premiers. Et puis, à mon époque, sport et études, ce n'était pas encore bien développé. Ça n'existait pas vraiment. C'est-à-dire qu'on choisissait, on faisait ou sport ou études. Et à travers le sport mécanique, ça m'a un peu handicapé au niveau de mes études. Et ce qui fait que j'ai repassé, en fait, des années après, j'ai passé le bac en candidat libre. J'ai fait un bac scientifique tout seul. J'ai été très autodidacte. D'ailleurs, presque tout mon parcours de vie, ça a été d'être autodidacte. C'est lié aussi à ton mentor. Il y a 11 ans, tu m'as parlé de ce monsieur-là. Est-ce que tu peux le réévoquer, qui t'a appris le métier ? Qu'il y avait une encyclopédie toute craquelée sur sa table de nuit. Oui, alors effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, à travers ce parcours, de travailler chez un apiculteur qui était lui aussi un autodidacte, qui avait l'encyclopédie qui y est en six volumes sur le table de sa cuisine. Elle était écornée, elle avait la couleur de ses mains quand il travaille. Et c'était un puits de science, un puits de connaissance à un homme qui parlait aux abeilles. Il chuchotait à l'oreille des abeilles. C'était vraiment extraordinaire. Et très dur, un homme qui a été très dur. Il a été responsable, chef de la réseau de la Résistance. C'est quelqu'un qui a pris des risques tout le temps dans sa vie. Qui était un inventeur aussi. Et qui m'a vraiment ouvert les ruches par une porte que peu aurait pu m'ouvrir. Et pendant deux ans, j'ai été un peu... C'était très un parcours initiatique. Et avec un souci quand même de rentabilité. C'était un philosophe, mais un philosophe économiste. C'était très important. J'ai envie de dire, le bon Dieu fait bien les choses. Il fallait quelqu'un d'atypique pour apprendre à Franck et à l'étrui qui ne rentraient pas dans les moules. C'est ça, exactement. Et j'ai eu la chance que mes parents comprennent que j'étais atypique. Et on m'a mis face à mes responsabilités aussi. Qu'est-ce qui t'a fait aimer l'abeille ? Les abeilles. Qu'est-ce que tu aimes chez les abeilles ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le travail que tu fais encore aujourd'hui ? D'abord, je voulais revenir travailler dans la nature et revenir à la campagne, revenir en Vendée, aux racines de la famille. Et dans la famille, il n'y avait pas d'agriculteur. Donc il n'y avait pas de terre. Ça, c'est la première chose. Donc il fallait que je trouve un élevage ou un métier totalement hors sol. Ça, c'était la première chose. Et dans les élevages hors sols qui existaient, à un moment donné, est venue l'abeille. Et pourquoi l'abeille ? Eh bien, tout simplement parce que la première machine de course que je ne fabrique pas, que j'achète, on en revient aux mes racines de la moto, je l'achète à ce qu'on disait à l'époque, un vieux pilote de 30 ans qui n'avance plus et qui me dit, j'arrête pour être apiculteur. Ah bon ? Et il m'ouvre une ruche vitrée sur le toit, sur la terrasse de sa maison. Et là, il m'en parle et il m'en chante à travers ses mots. Il me parle du métier. Et je me dis, mais c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse un jour. J'avais 16 ans, 17 ans. Je dis, un jour, je ferai ce métier. Parce que dans mon idée, je retournerai en Vendée, aux racines de la famille, même si j'avais grandi à Paris. Est-ce que c'est un métier difficile ? C'est un métier très dur. Ah oui ? C'est très dur. On pense que c'est un... J'ai pas dit l'âge de ça, moi. Voilà. Je me suis fait piéger aussi un peu. On pense que c'est un... Beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, beaucoup de calme, un pas de temps très lent, etc. En fait, on est avec un chronomètre. On ne décide de rien. C'est la nature qui décide tout. C'est les abeilles et la nature qui décide. Et j'ai aimé les abeilles aussi, parce qu'il faut que je complète ma réponse. J'ai aimé les abeilles parce qu'il y a la notion de solidarité. Il y a la notion que seul, c'est rien. Et il y a cette complémentarité des métiers et qu'un même individu, tout au long de sa vie, ne fera jamais la même chose. Il va remplir... Une abeille va remplir toutes les fonctions au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de son âge. Oui. Et on sait, cette société a su adapter la vie d'un individu en fonction de son âge. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pourrait, nous, on le fait, bien sûr, mais on peut encore l'améliorer au niveau de la société humaine à travers notre parcours. On vit de plus en plus vieux. On nous parle de travailler de plus en plus longtemps, bien sûr. Et là, il y a peut-être des choses à adapter pour qu'il y ait une transmission plus... mieux structurée au niveau de la connaissance des anciens vers la jeunesse. Je sens un Franck Alétru philosophe. Ça m'arrive. Dans des moments où je me sens bien. Oui, très bien, très bien. Ça me fait plaisir. On écoute le morceau de musique que tu as choisi. Il s'agit de U2 Sunday, Bloody Sunday. Pourquoi tu as choisi ce morceau-là ? Alors, il faut connaître un peu l'histoire. Bloody Sunday, c'est en 72, des événements à Belfast, le combat entre une population catholique et une population protestante, une population catholique minoritaire. Et là, on voit qu'un combat de minoritaire prend une ampleur énorme, importante, traverse le monde parce qu'il a du sens, parce qu'il se justifie. Et ça m'a fait penser, eh bien, aux guerres de Vendée. C'est le peuple vendéen. Et par ricochet, ça m'a fait penser au combat des apiculteurs, le pot de miel contre le pot de fer, le petit peuple des apiculteurs face aux géants de la grand chimie et de l'agrochimie. Et là, il y a beaucoup de points communs, de points parallèles par rapport à cette chanson terrible qui est extrêmement émouvante. Et en même temps, les guerres de Vendée, l'année prochaine, c'est le 230e anniversaire. Et cette année, c'était les 50 ans du Bloody Sunday. Donc, je me dis, on est à un carrefour de date. Et ça correspond aussi à un combat, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mon engagement pour la défense des abeilles, de l'environnement et de la santé humaine puisque tout est lié. Très bien. On écoute et on va se promener. Écoute, il fait beau. Moi, je voulais de la nature autour de toi. Ce n'est pas encore la période de floraison, là. On est au cœur de l'hiver. C'est ça. C'est la première fleur. C'est les chatons de noisétiers. C'est vraiment très timide. Et donc, du coup, puisque tu me parles de châtaigniers, je me suis dit, allez, on va dans les bois, on va dans la forêt de mer-vent. Juste à côté, on va continuer à se promener et à évoquer cette seconde partie de ta vie qui te fait quitter Saint-Laurent de la salle pour aller parfois du côté de Paris, par exemple. On écoute. Franck, la forêt de mer-vent, tu la connais bien ? Oui, c'est un endroit où j'aime bien venir me promener parce que c'est quand même une des plus belles forêts que l'on ait en Vendée. C'est une forêt qui est bien gérée où il y a des espaces ouverts en même temps et des endroits un peu plus fermés. Donc, elle a mis le visage, cette forêt. Elle est vraiment intéressante. Mais les abeilles, ce n'est pas la forêt ? Les abeilles, ça va assez peu en forêt. Ça va peu en forêt parce que le milieu est très électrique. On ne fait pas de miel de quel arbre ? On fait du miel de tilleul qui est un arbre. Donc, il y a des bois de tilleul. Il y a des petites forêts de tilleul qui existent. On fait du miel de châtaigniers. Mais la forêt en elle-même n'est pas un endroit, je dirais, où on laisse les ruches toute l'année chez nous. On a l'habitude de les faire produire sur une période de l'année et ensuite, souvent, de les déménager, de les transhumer. Oui, d'accord. Dans les Vosges, ils font du miel de sapin. Très bon miel, très réputé. D'accord. Franck, tu t'es engagé, tu es président du syndicat national des apiculteurs, président de l'abeille vendéenne. Cet engagement syndical, il a toujours été de pair avec ton engagement d'apiculteur ? Alors, pas du tout. Au départ, pas du tout parce que vraiment, j'avais choisi ce métier pour être un petit peu dans mon monde, dans mon univers. Mais en 1997, il y a eu des événements liés à l'usage de pesticides extrêmement toxiques pour les abeilles. Pour les humains, ce n'est pas mieux non plus, ceux-là, d'ailleurs. Et qui a nécessité, à un moment donné, de sortir de mon bocage, de mes ruchers, pour défendre la cause parce que j'avais bien compris où était la responsabilité, où était l'origine du problème d'effondrement des colonies. Et la seule voie était de passer par le courant syndicaliste. Et donc, je me suis engagé dans ce courant syndicaliste en tant que simplement membre actif et de par la nécessité de devoir convaincre les ministères, à différents niveaux, que ce soit l'environnement, que ce soit l'agriculture, voire même le ministère de l'Économie et des Finances, m'a amené à devoir justifier de certains titres pour pouvoir être reçu, entre autres, et être représentatif. Et donc, je me suis engagé de cette façon-là. Et très vite, les collègues m'ont suivi. Et leur confiance m'a été accordée et je les en remercie. ça me permet d'avancer. Aujourd'hui, on m'a proposé il y a deux ans le poste de président des apiculteurs d'Europe, donc des professionnels, apiculteurs professionnels d'Europe, dans le cadre du congrès api mondial, du congrès mondial de l'apiculture. J'étais assez surpris de cette solidisation. J'ai demandé un peu de délai pour savoir si je me sentais capable. Et donc, voilà, les deux premières années sont passées et c'est encore une autre envergure. En 2006, tu as milité pour qu'on interdise l'épandage de jour de pesticides, c'est ça ? Alors oui, absolument. Et là, ça y est, maintenant, à partir de l'été prochain, on ne pourra plus épandre des pesticides deux jours au moment où les abeilles bétinent. C'est ça, exactement. Alors là encore, la Vendée et les agriculteurs vendéens ont été un peu un groupe, ont été tout à fait conscients de cette nécessité de plutôt pulvériser les cultures en fleurs la nuit car les pollinisateurs ne sont quasiment pas, il y a très très peu d'insectes qui butinent la nuit, bien évidemment, et c'était la possibilité d'appliquer avec plus d'efficacité parce qu'on met moins de produits et il y a plus d'efficacité en traitant la nuit et de préserver les pollinisateurs dont les agriculteurs ont besoin pour féconder leur culture. Donc il y a eu effectivement le bon sens paysan qui s'est mis en place et la Vendée a été dans les précurseurs de ce type de traitement généralisé, tout particulièrement sur le sud-Vendée, on a vu beaucoup d'agriculteurs le faire et aujourd'hui, à force, donc 2006-2022, il a fallu du temps, aujourd'hui, ça s'est transformé en un texte de loi et à partir du mois de juillet 2022 de cette année, eh bien, les traitements devront être faits quand la culture sera en fleurs, je le dis bien, quand la culture sera en fleurs, uniquement la nuit. Et ceci est en train de se distribuer, de se répandre sur toute l'Europe parce que c'est du bon sens. J'ai été contacté tout dernièrement par des conseillers du roi du Maroc qui aussi veulent réfléchir à cette approche. On a parlé des abeilles, on n'a pas parlé du miel. Dis donc ! Le miel, le premier rédicament de l'humanité. C'est ce que je voulais dire. C'est que le miel, ça sert à tout. C'est un médicament, c'est un aliment. Démarrez bien la journée, prenez du miel au petit déjeuner. Tu as beaucoup parlé de bon sens paysan et je suis toujours épaté par le fait qu'un produit aussi naturel ait été domestiqué par l'homme. C'était la pharmacopée un peu. Donc un aliment et un alicament. Mais on n'a pas oublié d'ailleurs. Aujourd'hui, on s'en sert comme aliment plus, mais comme alicament. Tu te dis alicament, médicament. Alors comme alicament, c'est en train de... On a oublié quand même. Et ça revient terriblement parce qu'il y a énormément de médecins et de scientifiques qui travaillent dessus. On appelle ça l'apithérapie. Et on utilise pour soigner aussi bien le venin d'abeille qui est très efficace sur certaines maladies graves, la propolis, le pollen des fleurs que les abeilles récoltent aussi, la gelée royale, la cire d'abeille est aussi quelque chose qui a son rôle. Donc enfin, le miel, bien sûr, on l'a dit. Donc tous les produits de la ruche, sans exception, ont un impact efficace sur la neve. Un petit animal d'un dixième de gramme, une ruche peut produire jusqu'à 20, 30, 40 kilos de miel. C'est réellement cette collectivité, cette organisation collective, cette symbiose à l'intérieur de cette colonie qui la rend performante à ce point. Il y a quelque chose de l'ordre de la... Peut-être que je dis une bêtise... De la perfection sur son territoire de l'abeille. Un modèle à prendre en compte, à la fois un modèle social, ça tu l'as dit tout à l'heure dans la voiture en préparant cette émission, et puis aussi un modèle d'implantation dans son environnement propre, quoi. C'est ça. Qui peut faire écho chez nous aussi. Absolument. Et puis, elle a un rôle aussi essentiel, c'est que son rôle de pollinisatrice fait qu'une fourchette sur trois de ce que l'on mange dépend directement de l'abeille. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la disparition de l'abeille réduirait terriblement notre choix alimentaire et aurait un impact obligatoirement sur notre santé. Et ça, on a aujourd'hui plus de 80% des plantes à fleurs qui dépendent directement des pollinisateurs. Directement de l'abeille. J'ai pas envie qu'on termine sur une note un peu tristoune. Non. Parce que là, c'est la fin de cette émission. Il y a une baisse de la production. Cette année, il y a beaucoup d'importations. Donc, il faut quand même qu'on le dise. Le prochain combat, c'est quoi ? C'est un combat d'indications géographiques protégées. C'est un combat pour savoir vraiment ce qu'il y a dans les pots de miel quand ils viennent d'ailleurs. Les rajouts qu'on peut mettre dedans. Parce que j'ai entendu parler de ça aussi. Oui. C'est ça, votre prochain combat en tant que militant ? Oui, il y a plusieurs combats. Il y a ce combat qui est au niveau de la qualité. Donc, la traçabilité et la qualité pour ne pas galvauder l'image du miel. Le miel doit rester un produit noble. Et ça, là-dessus, on travaille et il n'y a pas que nous. Interpol, Europol travaillent dessus. Donc, on s'est rendu à un niveau très haut. D'un autre côté, pour revenir un peu plus sur les citoyens, les citoyens ont pris conscience du rôle essentiel de l'abeille et l'abeille revient dans les familles. La ruche revient dans les jardins. C'est vrai. La ruche, et ça, c'est énorme. Et on voit un nombre d'adhérents à notre petite association l'abeille vendéenne qui, en quelques années, est passé de 200 à 400 adhérents. Et la Vendée est passée en l'espace de 15 ans de 9 000 ruches à 17 000 ruches. Très bien. Donc, on est sur une phase positive. Merci. Merci de terminer sur cette note d'espérance. Merci, Franck. Tu as eu le choix de prendre du temps avec toi. C'était un plaisir, cette promenade. Manger du miel et puis goûter à la vie de l'abeille, j'ai envie de dire, au travers de ça. Voilà, absolument. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sors des Tours. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sors des Tours.